Ça tourne, c'est marqué où ? Ah ! Bon, je reviens pour vous parler livres. J'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui. Et est-ce que ce sont toutes des lectures jeunesse ? Je crois bien que oui. A savoir que sur ces 4 livres, il y en a 3 que j'ai reçus gentiment en service de presse de la part des éditions Brajolone, donc je les remercie. C'était à l'occasion du lancement de leur nouvelle collection jeunesse. Et on m'a gentiment proposé de découvrir quelques titres, donc je vais vous présenter ça. Il y a du bon, du moins bon et du encore moins bon pour un autre bouquin. Je vais d'abord vous parler de Apocalypse Blues, de Chloé Giobertrand, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Il nous reste le ciel. Je vais vous parler de l'école du bien et du mal, édité chez Pocket Jeunesse. Et je ne sais plus l'auteur, mais de toute façon ça sera marqué. Ensuite, nous avons Le serment de l'orage de Gabriel Katz, son dernier roman. Enfin, Les faucons d'Oravera de Melissa Caruso, premier tome. En fait, il n'y a que des premiers tomes de série. Ah au fait, je sors de la piscine, donc ceci explique cela, ma tenue. Et regardez, on remercie Paris pour la pollution qui m'a donné des boutons. Waouh, c'est trop magnifique. Eh, ça fait la grande ours ! Non ? Un peu, il en manque un là. Waouh ! Donc du coup, on a dit que le premier, c'était quoi ? Apocalypse Blues ! Je crois que j'ai un trouble de l'attention, donc c'est pas possible à ce niveau-là. Ça craint du boudin. Plus personne n'a dit ça au-dessus de 5 ans, c'est pas grave. Ça, c'est le roman qui m'intéressait le plus parmi les titres qu'on m'avait proposé de recevoir. En fait, ça nous raconte l'histoire de 4 jeunes personnes qui habitent chacune à un coin du monde. Le même jour, il va y avoir plusieurs catastrophes naturelles partout dans le monde, à cause notamment des problèmes dus au changement climatique. Ça va créer une sorte d'apocalypse en fait sur Terre. Et suite à ça, eh bien, on va voir déjà du point de vue de chacun des personnages comment ça a pu impacter leur propre quotidien. Et on va voir à travers les yeux de chacun d'eux comment se passe et comment est vécu la situation. Et de fil en aiguille, il y a leur histoire qui va plus ou moins se lier. Je vais dire les choses spontanément, donc je vais certainement oublier les détails. Mais je vais faire de mon mieux. Je me souviens déjà que j'ai beaucoup aimé l'écriture. Alors, c'est très très simple. C'est vraiment une écriture basique, limite fonctionnelle pour le genre. Mais ça rend les personnages déjà, la plupart sont très jeunes. Et ça se passe à notre époque. Ça nous permet vraiment d'entrer dans leur peau. Et pour le style d'histoire que ça présente, je trouve que c'est assez pertinent. Et aussi pour le public que ça vise. Donc si vous voulez lire une histoire avec une plume absolument incroyable, c'est pas le livre qu'il vous faut. Et ce qui est bien avec ce type d'écriture aussi, c'est que ça permet d'accentuer la certaine brutalité de la situation. Parce que clairement, ce qui se passe dans le monde, c'est pas doux. Putain, il y a une mouche. Je vais la tuer. Enfin, je vais essayer de la faire sortir d'abord, mais... Je déteste le bruit que ça fait, ça m'agace. Voilà, un coup de main et je l'ai mis dehors. C'était pas si compliqué. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment prenant du début à la fin. Franchement, c'est une sorte de page turner. T'as toujours, toujours envie de savoir ce qui se passe. C'est vraiment passionnant. T'as envie de savoir comment la situation a évolué dans les autres endroits du monde. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont regroupés pour s'en sortir ? Tu te demandes ce qui est arrivé aux proches aussi de certains des autres personnages. Une fois que t'es dedans, c'est dur de sortir le nez du bouquin. Aussi, j'ai trouvé que la narration, du coup, elle est partagée entre chacun des personnages. Donc ils sont quatre. Et c'est pas mal réparti. Quand tu lis un de leurs chapitres, tu sais de quel personnage il s'agit en fait. T'es pas là de demander, attends, c'est qui déjà qui est en train de raconter l'histoire là ? Après, au niveau des personnages, je trouve qu'ils sont tous les quatre intéressants. Mais je n'ai pas d'affinité particulière avec l'un d'eux. Même si j'ai été assez touchée. J'aime bien Kiran. Je pense que c'est celui qui m'a le plus touchée pour l'instant. Mais ouais, franchement, tous y sont assez marquants à leur façon. Et il y a l'évolution de deux d'entre eux particulièrement qui m'a pas mal touchée. Qui m'a assez marquée en fait. Finalement, ils m'ont un peu plus marquée que ce que j'étais en train de dire. Mais voilà, en tout cas suffisamment pour que j'aie envie de lire la suite. Autant l'intrigue et les personnages m'ont entraînée dans leur truc. Et franchement, je suis très curieuse de savoir comment va évoluer l'histoire. Alors par contre, c'est pas un truc que je lirais si ça fait plus de trois tomes. Je pense que deux ou trois, ce sera pour moi la taille parfaite. Si vous aimez les récits comme ça d'anticipation, d'après catastrophe. Mais dans le genre plutôt ado. Mais ce qui n'empêche pas l'intrigue d'être rythmée, assez prenante et addictive. Je pense que ce livre est tout à fait fait pour vous. En plus, pour cet été, je pense que ça va être très bien. Puisque c'est pas un truc spécialement compliqué à lire. Loin de là même. C'est très accessible. Donc voilà. Pour ma part, ça m'a beaucoup fait penser à la cinquième vague de Rick Yancy. Le premier tome. C'est quasiment la même chose au niveau du style, de la narration. Voir même la trame de certains personnages. La plume est peut-être moins élaborée que celle de Rick Yancy. Mais on retrouve cette même brutalité. C'est pas un mal forcément. C'est juste que voilà. Du coup, je pourrais pas empêcher de faire certaines fois des comparaisons avec ce livre-là. La seule différence, c'est que là, on n'est pas sur un livre fantastique. Pas du tout. Contrairement à la cinquième vague. Enfin, de science-fiction, je veux dire. Là, c'est pas le cas. Du moins, pour l'instant. Et pour moi, le seul défaut de ce bouquin, c'est son titre et la couverture. Je le trouve plus représentatif du roman. Le titre aussi, Il nous reste le ciel. Je le trouve très joli. Et en plus, c'est pertinent parce que c'est lié à un moment du roman. Alors que là, non. Ils ont juste mis un titre anglicisé. Peut-être parce que ce sera plus vendeur pour de la vente physique. Ce qui est d'ailleurs fort possible. Mais voilà. D'un point de vue personnel, je préfère l'ancienne version. J'ai commencé Gabriel Katz. Mais je l'ai mis en pause parce que j'avais un peu de mal à rentrer dedans. On en reparlera après. Et j'ai commencé l'école du bien et du mal. que j'avais tellement hâte de lire. Quand j'avais vu les grands formats, je trouve que les couvertures sont tellement belles. Ça me donnait grave envie. Et en plus, l'histoire, ça reprend l'univers des contes. Et sur la couverture, on peut voir également le personnage habillé en noir avec le château blanc derrière. Et vice-versa pour le personnage habillé en blanc. Et je kiffais ce contraste. En fait, tout de suite, tu vois que ça va peut-être casser des codes et tout ça. Et ça m'intéressait tellement. La seule crainte que j'avais avec ce titre, c'est qu'il soit trop manichéen. Et finalement, je me suis lancée dedans. Et c'était pire que je pensais. Voilà. Pour vous situer, en gros, ça raconte l'histoire de Sophie. Et comment elle s'appelle l'autre ? Agathe ? C'est pas Agathe ? En gros, qui sont deux copines. Plus ou moins, j'ai envie de dire. On est dans un monde de fantaisie, donc elles habitent dans un village où qu'en fait, tous les 4 ans, il y a un enfant qui vient se faire kidnapper pour devenir le héros d'un conte de fées. C'est qu'une légende qui est répandue au sein du village. Mais Sophie, elle, elle est persuadée que c'est vrai. Parce que quand elle lit certains contes de fées, elle reconnaît le visage des anciens enfants disparus dans ces livres-là. Et du coup, elle se prépare pour ça parce que son plus grand rêve, c'est de devenir l'héroïne, la princesse d'un conte de fées. Comme elle se croit parfaite et destinée à ça, elle est persuadée que le grand maître, comme il l'appelle, va venir la chercher. Agathe est un peu mise à l'écart et tout le monde est persuadé qu'elle est méchante, qu'elle est destinée à être une méchante sorcière ou je ne sais pas quoi. Et Sophie également pense ça d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas d'être l'amie d'Agathe quand même. Parce que je crois qu'elle dit qu'elle a pitié d'elle, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Génial, n'est-ce pas ? Un jour, le grand maître, il arrive pour kidnapper un enfant. Il va commencer à kidnapper Sophie. Alors là, je raconte que le début du roman, ce n'est pas du spoil. Mais qu'Agathe va tout faire pour la sauver parce qu'elle croit, bon voilà, un psychopathe qui vient à kidnapper. Elle ne la croyait pas à ses histoires de contes de fées. Ça fait que les deux sont entraînés dans ce nouveau monde fantastique. Donc c'est deux immenses tours qui sont séparées par un lac. Et en gros, il y a une tour noire et une tour blanche. Dans la tour blanche, on éduque les personnages, donc les filles, à être de bonnes princesses de contes de fées, de bonnes héroïnes. Et dans celle du mal, on éduque les jeunes filles à être de bonnes méchantes, de bonnes sorcières. Et il y a aussi des garçons, mais je crois qu'ils sont un peu séparés par rapport aux filles et qu'ils n'ont pas exactement les mêmes cours qu'elles. Eux, on leur apprend à être de bons chevaliers ou autres. Et dans l'école du mal, je ne sais pas s'ils sont séparés aussi dans cette école-là. Enfin bref, on s'en fout. Les deux jeunes filles arrivent sur place, donc on a Sophie qui est juste ravie, ébahie, et Agathe qui est un peu en mode « What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et là, c'est le drame. Attention, bouh, suspense ! Le grand maître leur annonce que Sophie va être placée dans l'école du mal et Agathe dans l'école du bien. Alors c'est pas un spoil, pas pour moi, parce que ça se passe au début du bouquin. Et que la couverture est quand même assez révélatrie, je veux dire. Tu regardes la couverture, tu comprends normalement. Et ce côté-là de l'histoire, vous voyez, c'est le truc qui me vendait du rêve. Je me suis dit, ça va être grave l'occasion de casser les codes, que montrer que c'est pas parce qu'on s'habille en noir ou je ne sais quelle autre idiotie qu'on est forcément une mauvaise personne, et que c'est pas parce qu'on est une jolie petite princesse, toute blonde, toute mignonne, en apparence, qu'on est forcément une bonne personne. Et c'est ça que j'attendais vraiment dans l'histoire. Et bah j'ai attendu tout. J'ai très rarement lu des romans aussi maniqués. Honnêtement, waouh ! Bon, dans l'école du bien, tout le monde pète des arcs-en-ciel, tout est mignon, il y a des licornes, il y a des fées, machin bidule, il y a des cours de bonne manière, de comment être joli, de je sais plus, bullshit. Et dans l'école du mal, évidemment, il y a des loups-garous qui limite dévorent à moitié les élèves, les élèves se sont torturés, alors que dans l'école du bien, ils ont le droit à des soins du visage, etc. Tout le monde est méchant, et là, on leur apprend, par contre, au contraire, à être moche, parce que si t'es une sorcière ou autre, forcément, il faut que tu sois moche. C'est encore pire que ce que vous pensez, ou mieux, selon votre point de vue. Évidemment, on se doute que Sophie va essayer de se faire accepter dans l'école du bien, parce qu'elle est toujours sûre que sa place est ici. Quant à Agathe, elle essaye surtout, elle, de sauver Sophie, de la prendre avec elle pour retourner à la maison, parce qu'elle, que ce soit à l'école du mal ou du bien, elle s'en fout. Cliché, cliché, caricature, caricature... Ce n'est que ça, l'univers, ce n'est vraiment que ça. Alors, Sophie est vraiment détestable, elle a un très sale caractère, elle n'est pas gentille du tout, ni avec Agathe, ni avec les autres. C'est une amie profiteuse, superficielle, méchante, égoïste, et tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, elle a très bien sa place dans l'école du mal. Mais bon, comme elle s'habille, comme une princesse, malgré tout, forcément, on la rejette à l'école du mal, voilà. Agathe, elle, elle est gentille, par contre. Franchement, c'est un personnage que j'ai trouvé très mignon, mais elle s'accroche à Sophie, alors qu'elle n'en vaut tellement pas la peine. Et j'espérais que l'école du bien, ça lui permettrait, justement, de se trouver un peu elle-même, de retrouver des choses. Tout le long, elle se sent appartenir à l'école du mal, alors que, je vous jure que son caractère, mais à aucun moment, il est mauvais, quoi. Cette fille n'est pas mauvaise pour un sou. Et ce qui m'a le plus affligée, je pense, dans cette histoire, c'est que c'est censé être l'école du bien et du mal, mais que je n'ai pas vu de bien, en fait. Pour moi, c'est l'école du mal et des cons, voilà, des connards et des connasses. Je suis désolée, c'est pas beau de le dire, mais j'ai pas d'autres mots, pour le coup. Tous les élèves de l'école du bien sont égoïstes, superficiels et, disons-le, stupides. Ils réfléchissent pas, c'est des moutons. Et ils sont mauvais avec Agathe alors qu'elle n'aura rien fait. Sophie est mieux accueillie par les filles avec qui elle est dans son dortoir de l'école du mal, qui au début ne peuvent pas la saquer. Elles sont plus sympas avec elle que le sont les gens du côté du bien avec Agathe. Il y a un moment donné, il y a un problème, non ? C'est que des clichés comme ça et ça s'arrête jamais. Et même dans les gags, c'est toujours dans le cliché, dans la caricature énorme. Et surtout, également, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'intrigue principale. Alors, il y a un sujet principal, on va dire, entre guillemets, mais, en fait, il est tellement évincé en plein milieu de l'intrigue pour qu'il se passe plein d'autres choses autour. Et c'est que de l'embrouille, en fait. Des fois, il se passe du grand n'importe quoi. Et j'arrivais plus à suivre, ça me perdait. Je ne voyais pas du tout où le roman voulait nous emmener. Et surtout, il y a des trucs qui ne servaient à rien, quoi. D'ailleurs, je crois même que les dernières pages, je les ai sautées. Je suis allée directe à la fin parce que j'en pouvais plus. Alors, je suis en train de descendre le bouquin. Je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas du tout aimé. Mais je dois dire que je crois que les 70 premières pages, franchement, au début, ça m'emballait bien. L'univers en lui-même, franchement, il est pas mal du tout non plus. Il y a vraiment une bonne idée de base. Et il y a vraiment pas mal de petites idées par-ci par-là qui ont été glissées. Ça m'a soufflée tellement j'ai trouvé ça stylé. En fait, c'est un mélange entre les Winx et entre le dessin animé Angel. Je ne sais pas si vous avez connu celui-là. Mais c'est quand même pour vous dire que même dans les Winx, il y a plus de profondeur et moins de superficialité. Alors, pour ne pas vous mentir quand même, je pense que j'aurais bien aimé ce roman si j'avais eu peut-être 11 ans, 12 ans. Au jour d'aujourd'hui, juste niette. Non, c'est mort. Moi, je ne continuerai pas cette histoire. Alors, si vous les avez lus, dites-moi si la suite est mieux. Parce que franchement, le premier tome n'est pas du tout engageant. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences parce que la couverture est magnifique. Mais ce livre, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Ensuite, j'ai lu le roman de Gabriel Cat. J'ai repris. Celui-là, c'est un roman de fantaisie français et on est dans un univers médiéval plutôt. Et ensuite, tout d'abord, deux personnages qui sont apprentis chevaliers. Enfin, ils veulent devenir de grands chevaliers mais ils ne sont qu'au premier stade. Et ils vont participer à un tournoi de chevalerie. Et à la fin de ce tournoi, il y a un grand chevalier très connu qui arbore une emblème et tout ça qui les engage pour venir avec lui parce qu'en fait, le seigneur pour lequel il était chevalier, je crois, lui a attribué une terre dans un bled assez loin d'ici. Et du coup, il va y aller pour régner en tant que seigneur. Et il veut emmener ces deux jeunes hommes avec lui en tant que chevalier. Les deux jeunes hommes acceptent. Sauf qu'en arrivant dans le domaine, on découvre que le château est complètement délabré, que les terres sont complètement à la ramasse, qu'en fait, il n'y a rien qui va dans cet endroit. Il y a un baron pas loin qui possède des terres, mais un mec complètement taré, sanglant, enfin voilà, je ne sais plus. Mais voilà le début. Et on découvre également qu'il se passe des choses assez étranges aussi dans cet endroit. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout aimé les premières pages du truc. Enfin, voilà quoi. J'ai pas du tout accroché à l'univers et ni à ce que je lisais. Ça ne m'intéressait pas, tout simplement. Mais pourtant, j'ai continué parce que je reconnais que Gabriel Katz a une excellente plume et que vraiment, son écriture est très 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 chouette. Et c'est ça qui me donnait envie de lire la suite, en fait. Et puis bon, j'ai quand même fait un effort parce que j'étais qu'au début du livre. Il faut quand même avancer un peu avant de se faire une idée. En gros, une fois qu'ils sont installés dans le domaine, on va dire, franchement, ça a commencé à m'intéresser. Et je l'ai lu assez rapidement jusqu'à la fin. Pour le coup, on est sur une histoire de chevalerie assez sombre et assez mystérieuse. C'est assez fourni. Les personnages sont vraiment pas mal construits. On arrive à se faire une idée sur chacun d'eux dès le départ et c'est très chouette. Et en même temps, il y a tous ces phénomènes un petit peu étranges autour qui apportent vraiment une aura de mystère autour de l'oeuvre. En tout cas, pendant une bonne partie du roman, limite, il y a des passages qui sont presque angoissants. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça donne envie de poursuivre la lecture et d'en savoir plus. Et ensuite, évidemment, il y a des compromis avec certains personnages. Voilà. Le livre en lui-même est vraiment pas mal. Mon seul hic, mon seul problème, c'est que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, un peu trop fait penser à Game of Thrones. Ça se passe dans un univers médiéval donc il y a peut-être des légendes en commun. Peut-être que du coup, les auteurs ont les mêmes sources d'inspiration, tu vois. Après, je ne suis pas une spécialiste de cette époque-là, loin de là. Donc, c'est possible qu'il y ait des mythes en commun. Et comme du coup, je suis en train justement de les lire, ça fait que ça ne m'emballe pas plus que ça du coup de lire un peu une deuxième version de l'histoire. Bon, je dis ça, c'est pas bien parce que c'est que le premier tome. Peut-être que la suite va être totalement différente. Mais voilà, du coup, ça m'a un petit peu réfrénée, je dirais, dans mon intérêt pour l'œuvre. Mais ça n'empêche pas, je ne dis pas que le roman est mauvais, attention. Franchement, c'était vraiment pas mal. Si vous aimez ce genre d'histoire, ça vaut le coup de vous lancer. J'ai beaucoup aimé La Plume de Gabriel Caps. Comme je vous dis, je trouve qu'il a une plume, quelque chose. Je n'ai pas quoi dire de plus. Voilà, j'ai bien aimé, c'est pas mon coup de cœur. Mais je pense que ça peut trouver son public, clairement. Je suis contente de me terminer avec ça parce que Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Mais, mais, mais ! C'est trop bien ! C'est ouf ! C'est génial ! Je n'ai pas des mots tellement j'ai kiffé, en fait. On est dans un univers de fantaisie qui ressemble à cela. Voilà, vous verrez sûrement pas très bien avec la qualité de vidéo nulle que j'ai, mais bon. Et en gros, là, vous avez l'Empire Sérénissime qui est le lieu principal de notre histoire, notamment la ville de Ravera qui est juste là et aussi la ville de Ardence qui va avoir un rôle assez principal dans cette histoire également. Et tout ce continent, ça porte le nom d'Eruvia. Eruvia, Eruvia peut-être. Le personnage principal de cette histoire, c'est Amalia Cornaro. Elle est la fille de Lysandra Cornaro qui n'est autre que la comtesse de Ravera, à savoir donc le personnage le plus puissant et le plus influent de la ville. Et donc Amalia est son héritière directe. Quand sa mère se retirera, elle prendra sa place au Conseil des Neufs. Donc le Conseil des Neufs, avec tous leurs petits pays, villes, etc., ils forment l'Empire Sérénissime. Et en gros, ils se réunissent pour prendre des décisions politiques, etc. Mais le tout est quand même gouverné par ce qu'on appelle le Doge, donc c'est un peu l'équivalent du roi, je pense, ou de l'empereur. Plutôt de l'empereur, vu que c'est un empire, logique. C'est lui qui prend toutes ces décisions-là. Mais voilà, il est secondé par toutes ces personnes-là. Amalia est donc l'héritière directe de sa mère. Et c'est pas qu'elle n'a pas envie d'être comme sa mère, parce que ça reste un personnage qu'elle admire beaucoup et qu'elle a été très influencée par l'éducation que cette dernière lui a donnée. Mais elle n'est pas encore tout à fait prête en fait à prendre la relève. Pour l'instant, comment fonctionne la magie dans leur monde, comment fabriquer des objets magiques pour améliorer la vie des gens, etc. Voilà, les plus dans ces délires-là. Et un jour, en se baladant discrètement dans la ville de Ravera, incognito, elle va surprendre un groupe de personnes s'en prendre à une jeune fille. Et en fait, elle va essayer de venir du coup en aide à cette jeune fille. Mais il s'avère que cette jeune fille était un mage. Voilà. Et un mage, dans ce royaume, c'est une personne qui possède des pouvoirs magiques. Et la situation, ça va donc faire et bien que ça va déclencher son pouvoir. A savoir qu'elle possède donc un pouvoir de feu et que la particularité de la magie dans ce monde, c'est qu'en fait, quand un mage utilise sa magie, il peut très très rapidement se laisser consumer par cette dernière. La magie peut prendre possession du mage, on va dire, et ça devient incontrôlable. Le mage devient incontrôlable, il perd limite son humanité. Du coup, la situation est assez pressante. Il faut essayer d'arrêter cette fille. Heureusement, il y a un soldat de l'Empire du nom de Marcelo qui était dans le coin. Il était là exprès, ce n'est pas une coïncidence. Il va tenter d'arrêter la sorcière, sauf qu'il a besoin de l'aide d'Amalia parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Le truc, c'est que, je ne vous dis pas comment pour ne pas vous spoiler trop le roman et vous laisser découvrir, mais ça va faire qu'en gros, Amalia va se retrouver liée à cette sorcière qui s'appelle Zaira et qu'elle va devenir ce qu'on appelle son faucon. Alors, pour vous mettre dans le contexte, en gros, normalement, les mages, dès leur naissance, ils sont enlevés de leur famille, entre guillemets, ils ne sont pas kidnappés comme ça, comme des malpreuves. Ces mages, en fait, on les loge, etc. On peut même loger leur famille si jamais elles ne veulent pas être séparées de l'enfant. Ils habitent tous ensemble dans une grande citadelle ou je ne sais plus quoi, sur une île qu'on appelle le Lamu et ils sont, depuis l'enfance, entraînés, éduqués pour devenir les soldats de l'Empire. On leur apprend évidemment à se servir de leur pouvoir, à les maîtriser au mieux, etc. Mais leur pouvoir reste sous le contrôle de ce qu'on appelle leur faucon. Voilà, je n'en dirai pas plus pour vous laisser découvrir, comme je vous ai dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la magie. Le royaume a mis en place ce système, principalement pour la sécurité des mages. Et en fait, pendant tout le roman, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on va nous parler, on va avoir le point de vue de différents personnages qui viennent du milieu différent et qui ont des points de vue différents sur la situation, notamment des mages. pour certains, c'est une abomination ce système, ce n'est pas bien du tout. Pour d'autres, ils sont plus relativistes et ils voient ça d'une manière un peu plus positive. Et voilà, je trouve qu'il y a des confrontations hyper intéressantes à ce sujet-là. C'est vraiment des discussions politiques, complètement, mais au sein de cet univers-là et c'est juste incroyable. On va donc s'entraîner dans une histoire de magie, de complot. Alors évidemment, vous vous doutez qu'avec cette histoire d'empire, d'héritière, à un moment donné, on va nous parler de guerre, de complot, de trahison, de machination politique, de prise de pouvoir, enfin de tout ce que vous voulez qui traîne là-dedans, d'intrigue de cours également. Le tout avec évidemment de l'aventure et de la magie. Donc voilà, c'est une recette juste délicieuse et j'ai tellement, tellement, mais tellement aimé, je vous jure que ce roman, je... Voilà, coup de foudre. L'univers mis en place est tellement, tellement bien soigné, tellement bien structuré. Il y a tout qui est bien pensé en fait, qui est bien construit. Les personnages sont juste incroyables et que ce soit les principaux ou les secondaires, ils sont tous super bien construits en fait. Même ceux qu'on ne voit quasiment pas dans l'histoire, ils ont une construction, une existence, ils sont nuancés. C'est ça que j'ai trouvé génial. Pour le coup, là, il n'y a aucun manichée ici. Je ne dis pas qu'ils n'incarnent pas des rôles type de ce genre d'histoire. Il y a quand même, ça reste des personnages pour certains qui sont assez typiques de ce genre de livre. Mais en même temps, l'autrice s'est tellement bien emparée de son univers et de ses personnages qu'elle en a fait finalement une œuvre atypique et des personnages hors du commun qu'on n'a jamais croisés ailleurs. Je suis vraiment soufflée par ce bouquin qui est vraiment tout plein de nuances et qui nous apporte une richesse incroyable sur la divergence de points de vue qui peut nous apporter sur plein plein de sujets. Ça nous montre également qu'on peut avoir un point de vue très différent selon notre éducation, selon le milieu dans lequel on a grandi, selon ce qu'on a connu étant enfant, selon nos propres expériences. On peut vraiment avoir des points de vue différents sur les choses. Et que quand bien même deux points de vue peuvent être très différents, il n'y a pas forcément un point de vue qui est bon et un qui est mauvais. c'est juste des points de vue qui sont nuancés. Voilà, il y a du vrai dans l'un, il y a aussi du vrai dans l'autre, etc. C'est hyper intéressant. En même temps, le complot repose sur une sorte de machination slash intrigue de cour slash complot politique qui est vraiment très très bien monté et très très crédible. Je ne dirais pas que je n'ai pas vu venir mais plus que je n'y ai pas pensé plus tôt. Comme c'est bien construit et que ça reste crédible, voilà, ça ne me déçoit pas d'avoir du nez avant parce que ça ne repose pas que sur cette révélation, ce roman, loin de là. Je vais faire un petit point vite fait sur les personnages parce que... Ah, je n'ai plus de voix, je suis désolée. L'héroïne Amalia, elle est incroyable. C'est mon personnage coup de cœur. C'est maintenant un de mes personnages de fiction favoris. Elle est incroyable. Cette fille, je me suis tellement reconnue dedans en fait et en même temps, en même temps, elle ne me ressemble pas non plus tant que ça. Elle a vraiment une personnalité propre à elle-même. C'est une fille qui est à la fois sensible, qui a le cœur sur la main, qui a vraiment un bon fond, qui veut le mieux pour son pays. Mais en même temps, elle a été éduquée par sa mère qui est vraiment quelqu'un d'un caractère... Vraiment, c'est une femme d'acier. Sa mère, elle a un pouvoir et un charisme hors du commun qui font d'elle le personnage le plus respecté et en même temps le plus craint du royaume. C'est vraiment un personnage particulier, Lysandra. Je vous laisserai la découvrir mais waouh ! On ne sait pas trop ce qu'on pense d'elle dans ce bouquin. Cette dernière a eu beaucoup d'influence sur ce qu'est Amalia. Ce n'est pas une fille qui a tendance à se laisser faire ou à laisser faire les injustices. C'est une fille intelligente qui pense et réfléchit par elle-même, qui existe par elle-même. Elle n'a pas besoin qu'on la protège. Elle est rêveuse mais elle est également assez réaliste. Elle n'a pas une vision naïve du monde, loin de là parce qu'elle a baigné dans les complots politiques depuis sa plus tendre enfance. Elle a été de nombreuses fois aussi victime de machinations parce que sa mère étant intouchable, beaucoup de personnes ont essayé d'atteindre cette dernière en passant par Amalia. C'est une fille qui a vraiment sa vision du monde et qui est entre je dirais la fille badass et la fille sensible. En fait pour moi elle est très badass à sa façon mais c'est pas vous voyez la fille badass, guerrière qui peut tout faire etc. C'est pas du tout ça. Elle a du caractère, une affirmation, elle a confiance en elle mais pas trop vous voyez. Il y a des moments de remise en doute, de remise en question, des moments où elle est plus sensible à ses sentiments et en même temps ça reste un personnage fort, droit, consciente de son statut, du rôle, des devoirs qu'elle va finir par avoir. D'ailleurs il y a une romance dans cette histoire je tiens à le dire et si je tiens à le dire c'est parce que pour une fois j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Pour le coup c'est vraiment une romance qui est utile à l'intrigue et qui apporte quelque chose. Après bon le personnage masculin je l'aime beaucoup mais il y a un moment du roman où il m'a un peu agacée avec ses tendances à être toujours inquiet et à vouloir surprotéger Amalia qui clairement n'a pas besoin d'être surprotégée. Zahira également qui est donc la mâche de feu qu'on nous présente dans ce livre elle est incroyable également mais à sa manière elle est impertinente provocatrice elle est très sarcastique elle mâche pas ses mots elle dit ce qu'elle pense elle a aucun sens des conventions elle en a rien à cirer elle est transparente clairement assez osée aussi voilà elle apporte vraiment une touche d'humour à l'intrigue et également un certain réalisme entre guillemets parce qu'elle nous fait ouvrir les yeux sur justement sur la condition que peuvent avoir les mages sur la manière dont ils peuvent se sentir eux en tant que mages elle est même plutôt désagréable mais elle finit en tout cas nous on finit par s'attacher à elle parce qu'on finit par la comprendre en découvrant son histoire notamment et je voilà je sais pas quoi dire de plus déjà parce que j'ai plus de lois je suis off là j'ai rien à dire en défaut voilà ce roman il est génial tout simplement après évidemment il faut aimer ce genre d'histoire mais voilà si vous aimez ça mais foncez c'est vraiment une bombe atomique même si en fait si vous aimez pas ça et que vous voulez vous initier au genre pourquoi pas ça peut être une bonne initiative si vous voulez un roman avec une superbe intrigue politique riche en nuances aussi bien par l'intrigue que les personnages avec des personnages féminins forts et qui ont des rôles importants et haut placés mais sans pour autant les personnages masculins ne sont pas non plus en reste forts mais en même temps avec leurs faiblesses des personnages qui évoluent si vous aimez les complots politiques les intrigues de cours voilà les intrigues bien ficelées les univers bien ficelés c'est juste voilà c'est parfait pour vous donner une idée vous voyez la passe miroir de Crystal Dabos je pense que beaucoup l'ont lu c'est tout aussi riche et bien fournie que cette histoire là voilà c'est au même niveau si ce n'est que l'écriture des faucons de Dravera est quand même plus accessible le style est un peu plus fluide je sais que la passe miroir alors je suis ultra fan de cette histoire je suis méga méga fan mais voilà le premier tome j'avais eu du mal sur les premières pages à rentrer dans le récit voilà c'est pas venu tout de suite j'ai un peu pataugé au départ alors que là dès le début c'était bon c'était gagné d'ailleurs il n'y a pas de longueur également je ne crois pas peut-être un tout petit peu oui un tout petit peu sur la fin parce que le roman fait 600 pages à peu près j'ai ressenti quelques petites longueurs sur la fin mais voilà pas grand chose ça reste bien découpé ça reste rythmé dynamique quand il faut et en même temps il y a des moments où on se concentre plus sur les introspections des personnages mais loin d'être inutile vraiment ces moments sont les bien bons bref 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 désolé je me répète mais c'est que je pourrais parler de ce roman pendant des heures tellement je l'ai aimé mais là là je crois que vous entendez mais j'en peux plus j'ai plus de voix du tout donc je vais m'arrêter là j'espère que la vidéo vous a plu j'ai plein d'updates à vous préparer parce que j'ai lu beaucoup de bd et de manga ces derniers temps notamment parce que voilà maintenant je suis livrée en apprentissage à Paris je ne l'ai pas dit encore je crois sur youtube vous avez filmé l'épisode 2 d'Amnesia mais malheureusement la capture d'écran du jeu n'a pas fonctionné du coup je suis obligée de retourner l'épisode donc je le ferai quand j'aurai le temps parce que pour l'instant je ne peux pas je n'ai pas le matériel qu'il faut et surtout je n'ai toujours pas internet dans mon appart à Paris donc voilà si vous ne nous voyez pas pendant un moment c'est normal je vais vous faire un classement visuel de mes titres en tout cas s'il n'y en avait qu'un seul à retenir ce serait les faucons de Ravera les faucons de Ravera après si la fantaisie ce n'est pas vraiment votre genre dirigez-vous sans problème vers l'apocalypse vers Apocalypse Blue vous voyez j'arrive même plus à parler vers Apocalypse Blue quelle est votre lecture en cours du moment moi du coup je n'en ai pas je vais peut-être reprendre Game of Thrones mais je vais me concentrer plutôt sur les bd et manga et puis voilà j'arrête de me battre j'en peux plus ça suffit moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt j'espère sur cette chaîne pour une prochaine vidéo ma foi ou sinon à bientôt sur les réseaux pour ceux qui me suivent allez ciao 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 Sous-titrage MFP.